Jean, il y a bien un client qui me doit de l'argent, voilà pourquoi est-ce que tu es un neveu, pour qu'on acquesse le client. J'y sais, je vais faire ma vidéo. Hé, je vais déménager, c'est parce que vous me voyez avec vous ici. Je vais déménager. C'est J'y sais qui me parle comme ça. C'est J'y sais qui me... Tu parles comme ça à qui même ? Mon papa m'a dit que tu vas déménager, il n'y a pas de souci, tu vas déménager, même pour aller à New York. Nous, on va tout faire pour te trouver à New York. Tu vas déménager, on va te couper là-bas. Quand tu bois un peu ton pimpélimpé là, tu te crois tout permis. Quand tu bois un peu ton pimpélimpé, toi tu penses que tu deviens un vrai mystérieux. J'y sais, tu me connais. Tu me connais. S'il y a quelqu'un qui maîtrise mon dossier, c'est toi. Mais quand tu vois les gens, tu fais un dirait qu'on ne se connaît pas. Je vais finir la vidéo. Tout ce que je suis en train de dire là, je vais finir la vidéo. On va se voir. Les chanris, cette vidéo-là, à la base, je ne voulais pas la faire. On allait faire le mariage, franchement c'était bien. Le mariage était chic. On s'est bien amusé. Hier, je suis couché. On me voit un lien, TikTok. Je clique. Voici où ça m'emmène. Je vous avais dit que ça allait se retrouver sur Internet. Je vous avais dit que les gens allaient prendre pour aller sur Internet. Pour m'allaxer ça comme ça. Je vous avais dit que cette histoire-là, ils allaient prendre pour mettre dans le mixeur. Ou bien pour mettre dans ta liée. Je vous avais dit, voici ça. C'est pour ça, je préférais vous expliquer d'abord avant que ça ne sorte. C'est sorti, ils ont eu honte. Parce que les chanris, vous êtes allés commenter pour dire, mais nous on savait déjà, on savait déjà. Vous avez vu, non ? C'est pour ça que j'ai expliqué avant de partir là-bas. C'est pour ça. Donc, je vais venir vous expliquer comment tout s'est passé. Une story time sur le déroulement de samedi. Parce que le mariage, c'était samedi. En tout cas, on nous a regardé. Les jeunes nous ont filmé. Comme ça, ça s'est retrouvé sur TikTok. Les gens nous ont regardé, nous ont filmé, nous ont critiqué. Mais moi, je m'en fous. Mon frère est heureux. C'est tout ce qui compte. Le fils du mari de ma maman, lui qui s'est marié, il est content, il est heureux. Il dit qu'il aime sa femme. C'est tout ce qui compte. Je le soutiens. N'yampien. Pourquoi dédi non ? Pourquoi dédi non ? Je vais vous expliquer comment le mariage s'est passé. Voilà. Pourtant, je ne comptais pas faire la story time. Mais comme ça vous intéresse. Parce que c'est parce que ça vous intéresse que vous avez mis ce TikTok. Donc, je vais tout vous donner. Je vais compléter tout le dossier. Et puis, je vais vous envoyer ça par voie postale. Donc, j'ai envie de vous dire. Génial. Je ne suis pas là à la maison. Je suis ici ici hier à 3h du matin. Tu sais pourquoi ça ? Je suis ici ici à 3h du matin. Je m'en fous. Pour des moutons, elle t'excuses des moutons. Elle t'excuses des moutons qui venaient à la ranger. Tu es sûr que ton petit Massimo peut faire ? Comment il fait ça ici qu'il est ici à 3h du matin ? Je suis laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix ! Mais tu es là, c'est à toi. Il doit te dire quand il y a quelque chose. C'est toi, tu as dit. C'est que je suis fait. Si, il ne te dit pas là. Ça va me faire mal comme mon cœur. Toi, la vidéo va finir. On va s'attraper. Générique. Coucou les chouaris. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vous aimez Kberé, non ? J'aime vous partager Kberé. Vous aimez Rakberé ? J'aime prendre Rakberé là. J'aime ça. J'adore prendre Rakberé. Pour déposer comme ça dans la poche de vos chemises. Comme si je mettais clé dedans. J'aime. Voilà. Donc, c'est ça que je m'apprête à vous faire. Ah oui, parce que le samedi, j'ai vécu une journée de mariage palpitante. Ah oui, palpitante. Mais avant de commencer la vidéo, si tu veux aller étudier en France, ou bien si ton petit, faite à petite, soeur, ton cousin, ton neveu, quelqu'un dans ton entourage veut aller étudier en France, veut avoir un visa étudiant français, dis-lui de télécharger Studeli. Studeli, c'est quoi ? C'est une application qui t'aide à avoir le visa. Il t'aide à former ton dossier. Il te donne l'AVI, l'attestation de virement irrévocable exigée par l'ambassade de France. Parce que quand tu dois aller étudier en France, tes parents doivent te faire une attestation de virement irrévocable. Studeli te donne ça en 24 ou 48 heures. Si tu t'inscris sur Studeli, arrivé en France, Studeli peut te trouver un stage dans le cadre de tes études. Studeli t'aide aussi à chercher ou trouver une alternance dans le cadre de tes études. Studeli te donne même une carte bancaire française, une Mastercard gratuite pendant un an. une assurance de voyage gratuite pendant trois mois. Mon code promo, c'est Chori. Tu télécharges l'application Studeli, tu t'inscris, tu paies ce qu'il faut payer, tu mets mon code promo Chori, tu vas voir que ton visa sera à portée de lit. C'est la période où si tu veux aller étudier en France dès septembre ou octobre prochain, c'est maintenant qu'on doit demander le visa. C'est maintenant que vous devez commencer à former les dossiers. Téléchargez Studeli, inscrivez-vous, mettez mon code promo. Vous allez voir. Tu arrives en France même là, si tu fais partie de la famille Studeli, si tu t'inscris sur Studeli, que tu fais partie du club Studeli, le jour où tu veux déménager, Studeli peut t'aider à trouver un appartement. Ils peuvent même se porter garant pour ton appartement. C'est-à-dire que c'est une plateforme où tout est facile quoi, on t'aide pour tout. Hé ! Les Chori, ça là, c'est une aubaine à saisir. Mon code promo c'est Chori. N'hésitez pas, j'ai le bon plan comme ça, je viens vous donner. Parce que moi, quand je partais en France, il n'y avait pas de plateforme comme ça pour m'aider. J'ai trop galéré. Même pour trouver stage, c'était Katanga. Donc en Studeli peut te trouver stage pour valider ton année quand tu es en France. Pour ça, tu dois t'inscrire sur Studeli et faire partie de la famille Studeli. Code promo, Chori. Les Chori, ça m'est dit, dernier, il y avait le mariage de mon demi-frère. C'est mon frère, mais j'ai des demi-frères pour que vous compreniez. C'est le fils du mari à ma maman. Je suis âgé de lui d'un an, je crois. D'un ou deux ans. Parce que moi, j'aurais 28 ans, non. Je pense que lui, il aura 26 ans. C'est moi, j'étais le témoin du mariage. C'est la première fois de ma vie où quelqu'un m'a choisi pour être témoin. J'ai signé dans le livre comme ça du mariage. Il y a ma signature à la mairie, hein. Il y a ma signature à la mère. Où je suis en train de vous parler, là ? Dans la mairie, là-bas, là. Il y a ma signature à faire des témoins, hein. Je ne suis pas n'importe qui. La personne même que je vais épouser, là. Je tiens à te dire, je ne sais pas où tu es d'abord. Je tiens à te dire que je suis déjà un témoin du mariage. Donc, le mariage même, c'est mon dada. Désolé. Le mariage, c'est mon dada. Parce que quand tu es témoin, le jour, il y a bavadage dans les mariés, là-bas. C'est toi, ils appellent. Tu vois, non ? Le jour, les mariés veulent faire par là. Le jour, ils veulent divorcer. C'est les témoins, ils appellent pour demander comment on doit faire. Voilà. C'est nous, les témoins, on doit arranger la situation. Je suis témoin de mariage. Donc, ça me dit, vous savez que moi, je dors beaucoup. Ça me dit, à 8 heures, ma petite tante Kiane, elle vient me réveiller. Parce que moi, je suis nerveuse au réveil. Donc, il ne faut pas me réveiller brutalement. Il faut prendre le temps. Il faut me faire des caresses. Il faut savoir me chuchoter à l'oreille. Il ne faut pas venir me réveiller comme si... C'est des glibités. Non ! Les choses tendres, les choses... Ça va, tu sais, tu as bien dormi, alors ? C'est ça qui me fait. Si tu viens en mode... Kevin, yeah ! Folie va te prendre. Donc, elle est venue en mode... Réveille-toi. C'est toi lui, t'es moi. Tu dois commencer à te préparer. Le mari n'est pas loin. J'avais sommeil, donc ça, même, ça m'est énervé. Je me suis rendormi. Donc, elle a dit à la fille de maison, Sandrine. Sandrine, il faut aller voir si ton tonton est en train de se préparer. Vous connaissez Sandrine ? C'est une jeune fille à baie qui vient tout droit du village. Elle ne connaît pas la douceur. Donc, elle est venue. Tonton Kevin ! Tonton Kevin ! Tantique, il y a une vie de venir te réveiller. J'ai dit, Sandrine, c'est quoi ça là ? C'est quoi ça là ? Elle ne t'a pas montré la technique pour me réveiller ? Quand elle t'a dit de venir me réveiller, elle ne t'a pas dit comment elle est ma réveiller première fois ? Elle ne t'a pas montré la technique ? Il y a une technique ? Tu viens comme ça, tonton Kevin, tonton Kevin, tu penses qu'on a l'épée ou bien ? Tu penses qu'on a azopé ? On a Abidjan ? Tonton Kevin, tonton... C'est quoi ça là ? Faut foutre un peu de quand même, tonton Kevin, tonton Kevin, c'est toi le témoin. Il restait un peu même, tu n'allais pas là en abe, dans mes oreilles. Pourquoi ? Il restait un peu semblé dans l'air, mais pas là en abe pour me dire que... De me lever, je n'ai pas trop aimé l'empathie là, mais elle a senti ça, je lui ai bien fait fort. Donc, j'étais toujours dans mon lit, je n'ormais plus, mais j'étais sur mon téléphone. Je suis couché, j'entends la voix du marié, il est déjà habillé, j'entends la voix de mes oncles, ils sont déjà prêts. Donc mon oncle, avec qui je suis tous les jours là, Juman, le mari de Rose Bonbon, pour ceux qui connaissent. Il est venu, il voit que je suis toujours couché. Donc le marié lui demande, est-ce que Kevin est prêt ? Il ne peut pas dire au marié. Il ne peut pas dire au marié que Kevin est encore dans son lit. Il ment au marié, il dit que Kevin est sous la douche. Donc je lui demande, qui me demande ? Il dit, non, c'est le marié qui demande si tu es prêt. Je dis, il ne faut pas me fatiguer. Le mariage est à 11h. Il est 8h50. Est-ce que ce conseil je vais porter ? Donc de m'apporter vite comme ça, c'est quoi ? C'est pas conseil, je vais mettre. C'est une veste noire tout en noir. Donc c'est quoi ? Lui il est prêt même, c'est pour quoi ? Il est déjà 9 papillons, celui à 8h50, putain le mariage à 11h. C'est pour quoi ? Je dis, attendez, c'est dans ma voiture vous montez, non ? Attendez, ne me stressez pas. Parce que témoin de mariage, c'est une grosse responsabilité. Je dois me coucher un peu, réaliser que waouh, je m'en vais signer pour dire que je suis témoin. Et ça c'est pas un petit mariage, hein ? Ça c'est un mariage. Bon, c'est un mariage, en tout cas. Vraiment, bon. Donc laissez-moi le temps de réaliser, de me convaincre que waouh, c'est une décision lourde. Mais je vais l'affronter. Laissez-moi le temps. Je suis témoin de mariage, vous ne pouvez pas venir comme ça. Réveille-toi, habite-toi, débat ta voiture. Non, 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 je ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai eu concours de l'IMPT, concours de l'IMPT, si j'ai eu ça et puis je ne suis pas parti faire la formation. C'est pas pour faire l'IMPT le jour du mariage, hein ? C'est à l'IMPT là-bas. On lui a dit que, allez, lévez-vous, on va pomper, on va s'habiller, formation militaire. Moi, j'ai eu concours de l'IMPT, j'ai dit que je ne vais pas. Parce que les choses comme ça, je n'aime pas. Les choses de... Je suis pote, j'aime bien. Je ne suis pas n'importe qui. Je vais plutôt prendre mon temps. Donc, j'ai fini de me préparer à 9h30. Voilà, entre le mariage, c'était à la mairie de Benjerville. On a choisi mairie de... Pourquoi ils ont choisi mairie de Benjerville, même, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était à la mairie de Benjerville. Mais une jolie petite mairie, hein, c'est vraiment chouette. Donc, on est parti. Mon oncle, Juman, est monté devant. Moi, je suis à côté. Le marié est monté derrière. Notre famille, là, on est quelque chose quand même, hein. Normalement, quand c'est un mariage comme ça, le marié, là, il est seul derrière, nous. Normalement, un mariage, quand le marié monte dans sa voiture, il doit s'asseoir seul derrière ou bien au pire deux personnes. Derrière le marié plus une autre personne. Lily, ma cousine Lily. Elle est qui a fait une vidéo, là. Et puis la femme de mon oncle, Juman, Rose, bonbon. Regardez comment elles ont coincé le marié. Donc, je leur ai dit, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas aller dans un mariage. Le marié s'est sapé comme ça. Il a mis le papillon, fleur. Et puis vous allez le courir dans la voiture comme ça, jusqu'en fleur la va quitter. Ce n'est pas bon. Normalement, c'est une personne, même à la base, Toto Puce, qui devait monter derrière avec lui. Mais vous ne pouvez pas monter à deux, derrière, alors que le marié est derrière. C'est-à-dire que c'était leur problème. Elles sont montées, hein. Nous voici. Les voilà. Voici la vidéo. Vous-même, regardez. Vous avez coincé le jeune. Le jour de son mariage. Il est coincé derrière comme ça. Qui était là-bas ? Bonne décennie. Vous l'avez entendu, non ? Elles sont restés derrière. En haut, là. Je vois qu'il y a un embouteillage. C'est quand le embouteillage, c'est la 9h. Où le jeune, là, doit aller marier sa blanche. Hé ! Seigneur. Seigneur, il faut prendre pitié. Il faut diviser le truc là-dedans. On va passer comme Moïse a fait là. Le marié commence à stresser. J'entends là-bas. Hé ! Il est derrière moi, hein. Moi, il était côté chauffeur. Je suis ici. Lui, il est ici. Il était juste derrière moi. Que, hé ! Hé ! Est-ce qu'on va arriver à temps ? Hé ! Je lui ai dit, toi-même, ta femme n'a pas encore décollé de loupougon. La blanche. Ta femme, là. Elle n'a pas encore décollé de loupougon. Donc, nous, on est très à l'heure. Il faut te calmer. Il dit, ah, j'espère. J'espère. Je dis, ché ! Tu veux te marier, ou ? Tu veux te marier. Mais je te comprends, mon frère. Parce que moi, même, je suis là-là. Je veux me marier. Maman, je veux me marier. Papa, je veux me marier. Mais je n'ai pas la chance. C'est la chance qui ne me sourit pas. Sinon, je veux me marier. Je veux me marier. Donc, je lui ai dit, je te comprends. Je comprends ton angoisse. Il faut te calmer. Mais on va arriver. Ce n'est pas à Benjéville. On sera à Benjéville. Le mariage est à 11h. Quand on dit 10h, c'est qu'en 6h. Au plus, on est devant la mairie. Mon frère, ce n'est pas moi que je vais faire. Et puis, tu ne vas pas marier ta Canadienne. Ce n'est pas moi que je vais faire. Et puis, tu ne vas pas marier la tante-ci. Tu vas la marier, petit frère. Crois en moi. Ce n'est pas aujourd'hui que je conduis. Je ne suis pas nouveau chauffeur. Mon permis, j'ai eu ça en 2016. Ça fait 8 ans que j'ai le permis de conduire. Mon frère, tu vas te marier. Tu vas. Dis oui. Ce n'est pas pour dire oui. Oui, je le veux. Tu vas le vouloir aujourd'hui. On va faire. T'inquiète. On roule, on roule, on arrive. Grosse bobo. Le mariage, c'est un mariage. Je t'ai amené. Le best man. C'est ça, là. C'est ça. C'est bon, Tonton. Tu viens d'arriver déjà, s'il te plaît. Merci, Tonton. Témoin numéro 2. Quand on arrive, dès qu'on arrive à la mairie, vous savez, dans la mairie, il y a des photographes. Il y a des photographes qui viennent, qui font des photos comme ça. Et puis après, ils vous revendent les photos. Ils font des photos spontanément. On ne leur demande pas, ils font des photos. Donc, on arrive. Les photographes me reconnaissent. Et les photographes me disent, est-ce qu'on peut faire une photo ? Moi, je pensais qu'ils voulaient faire une photo de moi. Et puis après, ils allaient me vendre les photos. Je lui dis, non, je ne veux pas de photos. Qu'on a déjà nos photographes du mariage. Ils disent que non, hein. Qu'ils veulent faire des photos avec moi eux-mêmes. Je lui dis, ah, comment ça ? Donc, il y a un photographe qui vient s'arrêter à côté de moi. Il donne son appareil à son collègue. Son collègue fait une photo de nous deux. Son collègue vient faire une photo. L'autre prend l'appareil de son collègue pour faire. C'est-à-dire, moi, je suis arrêté. Non, et puis les photographes qui étaient venus travailler là, ils prennent leurs appareils pour faire photos avec moi. Et puis, ils gardent les photos pour eux-mêmes. Je dis, ah, la dernière fois que j'ai été dans un mariage, à fait de photos, on ne voyait pas l'hab. La dernière fois que je suis allé d'un mariage, à fait de photos, on m'a envoyé à la gendarmerie. Donc, je ne parlais pas, je faisais des photos. Je faisais des photographes qui sont venus travailler. Il y a des photographes même qui sont venus faire mariage d'autres personnes. Parce que vous savez qu'à la mairie, les mariages s'enchaînent. Ils ont laissé leur mariage pour venir faire photos. Je faisais. J'ai fait. Donc, après, on nous a envoyés dans une salle d'attente. Donc, le monsieur qui gère les salles d'attente, il m'a reconnue. Il est venu me saluer. Franchement, ils ont été très, très gentils, très polis. On est assis dans la salle d'attente là-bas où mon papa rentre. Quand je dis mon papa, mon beau-père, le mari de ma maman. Dès que Cédric le marié a vu son papa, Cédric a commencé à pleurer. Son papa dit, il ne faut pas pleurer, tout ça. Cédric a commencé à pleurer, j'ai l'émotion. Je me suis dit que... Donc, le jour où je me marie, si je vois mon papa, je dois pleurer aussi. Mais d'accord, quand on se marie, dès qu'on voit ses parents, on pleure. Moi, je ne me suis pas encore marié. Donc, je dis que... Ah, d'accord. Donc, je regarde comment Cédric pleure. Comme ça, le jour où je me marie, je copie. Je fais la même chose. Il prend mon choix, il fait comme ça. Jean, il a vu son papa, il est ému. Donc, moi, je regarde la technique. Je dis, ok. Le jour où je me marie, que je vois mes parents... En tout cas, Cédric a pleuré. Classe. Il n'a pas pleuré, Zouawo. Parce que pleuré, Zouawo, c'est... Papa. Donc, il a fait les choses classe, classe. Il a pleuré comme son habit. De toute façon, son habit était classe. C'est comme si il a pleuré. Il a pleuré comme son habit. Je dis que... C'est que Cédric aime la femme-là. C'est que la blanche-là, même si elle est vieille, Cédric l'aime. Parce que si tu n'aimes pas une femme, que tu t'en vas faire un mariage de complaisance ou bien un mariage à cause du boy, si tu vois tes parents, tu n'as pas pleuré. C'est parce qu'il aime la femme, donc il voit son papa venir au mariage avec la femme qu'il aime. Son papa vient au mariage et il va marier la femme qu'il aime, donc il pleure. Sinon, si tu n'aimes pas une femme, que tu es tendu à la marier, par exemple, à cause de l'argent ou je ne sais quoi, si tu vois toi-même tes potes-parents, tu n'as pas pleuré. Parce que tout est neuf même. Donc c'est là que je me suis dit, Cédric m'avait dit qu'il aimait la femme-là. Ça, c'est la confirmation. L'émotion. L'émotion m'a confirmé que Cédric m'a dit la vérité. Donc là, maintenant, j'étais fier d'être témoin. J'étais folle. Là, maintenant, je suis rassuré que c'est un mariage d'amour. Ça, c'est un mariage d'amour. Je suis rassuré. Ah, les chouris, je vous ment pas, hein. Parce que même quand je roulais, quand je partais à la mairie avec lui, quand je roulais là, je me disais que... Je me disais toujours. Eh, est-ce que Cédric est obligé? Eh, est-ce que Cédric veut vraiment dire oui? Eh, c'est mon petit frère. Eh, eh, toutes les femmes, il y a un budget ici, là. Même au Canada, il y a les femmes un peu plus jeunes. Eh, Cédric, si c'est à cause de l'argent, la famille même est déjà bien positionnée. Eh, Cédric! Mais, j'ai vu qu'il aimait vraiment. Je vous jure que je me parle. Il aime vraiment. Donc, on s'est assis. J'appelle mes soeurs parce que c'est Noura qui conduisait la voiture de la mariée. Je dis, mais Noura, vous êtes où? Il est 11h15. Le mariage était prévu pour 11h. Les gens nous attendent. Que non! Eh, on a pris Y4. Je dis, mais vous prenez Y4 pour quoi? Vous prenez l'autoroute 4 pour quoi? Bref, donc, la mariée est arrivée à 11h35. Donc, on nous a fait rentrer dans la salle. On dit, les témoins, allez-y, vous asseyez à la place des témoins. Donc, moi et puis Nancy, on allait s'asseoir. Voici les vidéos. Moi et puis Nancy, on allait s'asseoir. Je regarde. Nancy, je dis Nancy. Vraie, vrai, on est témoins de mariage. Elle dit, mon frère, on est témoins où? Je dis, là, là, je ne sais pas comment je me sentais. J'avais un peu d'émotion, un peu de... En tout cas, j'étais témoins de mariage. Les gens sont rentrés. Donc, on dit, mais non, c'est l'entrée du marié. Ma maman, elle rentre avec le marié. Parce que la maman de Cédric était en retard. Elle a eu un problème. Elle était dans les bouchons. Je lui ai dit ça vraiment, quoi. Mais bon, ma maman, c'est aussi la maman de Cédric. C'est comme le papa de Cédric. C'est mon papa. Vu que ma maman est mariée, enfin, va se marier au papa de Cédric. Bref, ma maman est en couple avec le papa de Cédric. Donc, ma maman est rentrée avec Cédric. Parce que c'est le marié qui doit rentrer avec sa mère. Et... Bref, vous avez capté. Le marié rentre avec sa mère, en fait. Et puis, quand c'est la mariée, elle rentre avec son papa. Donc, Cédric est rentré avec ma maman. Ils sont rentrés et tout. On a applaudi et tout ça. Il est venu s'asseoir. Maintenant, on dit que l'entrée de la mariée... La mariée était obligée de rentrer seule. Vu qu'elle a quitté au Canada, elle est venue s'est mariée seule. Elle n'est pas venue. Et puis, bon, je ne pense pas que même son papa soit en vie. Même si son papa voulait venir, je pense qu'il ne peut pas. Parce que je ne pense pas que son papa soit en vie. Parce que comme elle n'est pas jeune, jeune, bon, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que son papa soit encore en vie. En tout cas, bon. Donc, la mariée est rentrée. Quand la mariée est rentrée, on s'est assis. Madame la mère est rentrée. Franchement, madame la mère, gentille, mérite de Benjéville, la femme qui a célébré le mariage, gentille, solaire, drôle. Franchement, elle fait bien son travail. Vraiment. Quand elle est rentrée, elle a salué tout le monde. Et puis, elle a demandé à mon frère, à Cédric. Moi, il était assis à côté. Elle dit, monsieur, vous êtes prêts? Il dit, oui. Il dit, ok, elle a commencé à parler. Au début, même là, elle a dit, on salue ici de la présence d'un animateur télé que j'aime beaucoup, monsieur Kevin Aubin. On le voit très souvent à la télé. C'est la première fois que je le vois. Ça me fait plaisir. Là, je me suis senti. Je dis, oui, madame, merci. Merci. Monsieur Kevin Aubin, qui est le témoin du mariage. Je dis, oui. C'est moi. C'est moi, il fait télé, là. Il a dit ça dans mon cœur. Ça fait, c'est doux, quand il respecte comme ça. Que lui, je dis, merci, madame. Je faisais comme si je suis humble. Merci, merci. Merci. Mais je ne pouvais pas faire trop malin. Parce que c'était les gens de ma famille seulement qui étaient dans la salle. Tout le monde me connaît déjà. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait de nouvelles personnes. Donc, il ne pouvait pas faire malin. Tout au plus. Après, elle a salué Nancy. Parce que Nancy, elle s'était témoin. Donc, elle a dit que, franchement, on va passer aux articles. Elle a cité les articles du mariage. Dja, quand on se marie, là, si ta femme ne veut pas participer aux charges du mariage alors qu'elle a l'argent, tu peux prendre un avocat pour qu'on l'oblige à donner l'argent dans le foyer. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Si ton mari aussi ne veut pas donner l'argent pour s'occuper du ménage, tu dois l'obliger. Tu dois prendre un avocat pour l'obliger à donner. En fait, les deux personnes dans le mariage doivent participer à hauteur de ce qu'elle gagne. C'est la loi qui l'oblige. Ça, j'ai appris ça. Ah oui, j'ai appris ça. Ça m'a touché. J'ai dit, OK. Bref, ça, c'était un détail. Donc, elle a fini de citer les articles. Maintenant, elle pose la question. Monsieur Cédric Jean-Paul, voulez-vous prendre pour époux Mademoiselle Nancy Marie-Chantal ? C'est ce jour-là, j'ai su qu'elle s'appelait Marie-Chantal. J'ai dit, mais attends, on n'a qu'à l'appeler Marie-Chantal. parce que l'âge qu'elle a là. C'est Marie-Chantal, on doit dire. Pourquoi on l'appelle Nancy ? C'est Marie-Chantal. Quand j'ai entendu Marie-Chantal, j'ai dit, moi, je vais l'appeler Marie-Chantal maintenant. Ah, tu n'es pas jeune, jeune, on t'appelle Nancy. On doit t'appeler Marie-Chantal ? On doit t'appeler Marie-Chantal. Moi-même, si c'est moi, celui-même, je vais t'appeler Chantal. Pourquoi ? Marie-là, même là, je vais laisser. C'est la petite fille qui se baptise deux jours, comme deux jours là, c'est temps des baptêmes, les petites filles qui se baptisent là. Il y a beaucoup dedans qui s'appellent Marie. Marie-même, c'est le nom des petites filles qui se baptisent. Marie, le prénom Marie, c'est le nom des petites filles qui se baptisent. Je dois t'appeler Chantal ? Je dois t'appeler Chantal. J'ai dit, elle s'appelle Marie-Chantal. Ok, Marie-Chantal. Donc, il a dit oui. Écoutez, le oui était oui. Le oui était oui. Tu sentais que le petit voulait c'est Marie-Chantal. C'est Marie-Chantal ici présente Lui. Non. C'est le beau qui vous dit. C'est ça, même. Maintenant, allons-nous demander mademoiselle non, c'est Marie-Chantal. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Cédric Jean-Paul ? Oui, je le veux bien. Avec son accent québécois là. Oui, je le veux bien. Donc, madame la mère dit non, non, on reprend parce que pour lui que ton mari en a bien entendu. Pour toi là, oui, je le veux. Non. Elle redemande encore mademoiselle, non, c'est Marie-Chantal. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Cédric Jean-Paul ? Oui, je le veux bien. Je le veux, je le veux. Oui, oui, oui. Paul là, vraiment, c'était pas chic. Ça ne m'a pas plu. Pour mon frère, il a dit oui, oui, je le veux bien. Même si c'est ton deuxième mariage, tu dois faire comme si tu ne t'es jamais marié. Ce n'est pas parce que tu t'es déjà marié que tu vas faire comme si mariage là. C'est comme si tu venais acheter Sopalin chez Lidl. Pourquoi ? Tu es venu t'es marié. Tu dois oui, je le veux bien. C'est comme ça, il devait faire. Mais bon, maintenant, on a crié wouh, wouh. Maintenant, on dit que séparation des biens ou communauté de biens, Cédric me regarde. Je l'ai regardé. Il a compris dans mon regard. Parce que quand on partage à la mairie là, je lui ai demandé Cédric, tu vas opter pour le régime de la communauté de biens ou de la séparation de biens. Il dit que lui en tout cas, lui veut faire séparation des biens. Je lui ai dit tu dis quoi ? Tu dis, tu veux faire quoi ? Séparation des biens. Cédric, tu as quel bien ? Tu as quel bien ? Tu as fait séparation des biens. Même si un jour tu auras des biens. C'est vrai, un jour tu auras des biens parce que tu vas travailler, voilà, tu es encore jeune, tu auras des biens. Mais le temps que tu aies les biens là, tu fais communauté de biens. Tu fais communauté de biens. C'est le mariage de l'amour qu'on sait mon partage. C'est quoi ? Tu veux nous prouver que tu te maries par amour juste quand tu veux faire séparation des biens. Autrement, tu as quel bien ? Tu as quel bien ? C'est elle qui a les biens. Tu me fais la communauté. Tu me signes la communauté. Un pur. Séparation de quoi ? Vous séparer, tu as quoi pour séparer ? Communauté. Vous mélangez tout là-bas. Pourquoi on dit mélangez vos biens ? C'est pour aller seul. Tu bouffes, c'est l'amour. Quand tu l'aimes et t'aimes. Communauté. Tu lui as dit ça dans la voiture. Arrivé là-bas, en demande, il me regarde. J'ai fait comme ça. C'est comme ça que je le regardais. Quand il a dit communauté de biens, c'est mieux pour toi. Carrément. On va rouler le Pougon jusqu'en Benjerville. La femme a l'argent. Elle dit, elle t'aime. Toi aussi, tu dis, tu l'aimes. Vous faites séparation des biens, pourquoi ? Le Pougon Benjerville, on va braver les embouteillages. Tu vas venir signer séparation des biens. Communauté. Quand on signe communauté des biens, ça ne veut pas dire que si la femme a l'argent que toi, tu es un gigolo. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on est dans le couple, on est dans le foyer, on sème, on partage tout. Je n'ai pas de biens. Tu as les biens, on bouffe toi. Le temps, moi, je vais avoir pour moi. Le jour, Cédric aura pour lui, elle va aussi bouffer pour lui. Mais pour l'instant, il bouffe pour elle. C'est ça ? C'est tout ça l'amour ? Ah ! Maintenant, elle, elle lui demande, madame, vous optez pour le régime de la communauté ou de la séparation ? Je me suis mis comme ça pour bien la regarder. Parce que si elle disait séparation des biens, on en a fait un peu. On en a fait un peu. Tu ne vas pas quitter Québec. Venez jusqu'en Loupogon pour marier mon frère. Et puis, tu as dit que séparation des biens, on ne sait pas quoi, maman. on ne sait pas quoi. Elle a dit la communauté. Attends, je vais apprendre son accent. Communauté de biens. J'ai dit pas. C'est comme ça, j'étais de biens. La communauté. La communauté. La commune. La commune. La commune. La commune, la commune. la commune, la commune, la commune, maman. La commune. On ne sait pas quoi. On a fini. On a dit, maintenant, on doit faire les photos. Donc, voici ça, on a fait les photos. Moi, la mariée, le marié. Nancy qui est haut témoin. Les parents sont venus pour faire les photos. Tout ça, tout ça, tout ça. Cédric a vu maintenant sa propre maman. Parce que je vous ai dit que sa maman était dans les bouchons. Donc, c'est moi, ma mère, qui est rentrée dans la mairie avec Cédric. Donc, quand sa maman est venue maintenant devant lui, il a commencé à pleurer encore. Comme quand il avait vu son papa, il a pleuré. Sa maman dit, tu pleines pour quoi? Elle dit, tu pleines pour quoi? Viens, on fait la photo là. Tu pleines pour quoi? Jean, tu veux te marier non? On vient maintenant au mariage, tu pleines. Tu pleines quoi? Mets-toi ici. Ça m'a trop fait rire. Mais franchement, quand il a vu sa maman et puis il a comme ça a pleuré, j'ai eu des frissons en fait. Ça m'a ému. Je me suis dit, hé, je pensais à mon mariage en même temps. Donc, c'est comme ça le jour où il y a me marié quand il y a eu ma maman et puis mon papa. C'est comme ça. Parce que je veux me marier. Je veux me marier. Aïe. J'ai gardé la boîte. C'est dans ça qu'il y avait leur alliance. J'ai gardé la boîte. On dit, ça ne porte bonheur. Donc, je garde ça dans ma voiture ici. C'est dans ça qu'ils avaient mis leurs alliances. Quand ils ont fini de porter leurs alliances, on dit que quand tu gardes la boîte, ça ne te porte bonheur. Tu gagnes pour toi. Tu gagnes ta part. Tu gagnes ta part de mariage. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je mets ça ici. Je mets ça ici. Ah oui. J'ai oublié une partie où j'ai vu même que Cédric aimait sa femme. C'est quand ils ont fini de mettre les alliances et puis madame la mère a dit que vous pouvez embrasser la mariée. Eh Cédric c'est à me la mère la femme là. Il a me la mère il a me la mère il a me la mère jusqu'à Noura a dit ma petite soeur Noura elle a dit que Eh Cédric les parents sont là. Quand Noura a dit les parents sont là toute la salle a commencé à rire. Cédric a me la mère il a me la mère jusqu'à moi je l'ai touchée vu que j'étais assis à côté de lui je l'ai touchée comme ça c'est bon c'est bon nos parents sont dans la salle quand même tu peux embrasser quelqu'un comme ça devant ton papa normalement tu devrais faire Donc, on a fini les photos dans la salle. On sort maintenant les gens qui étaient dans la cour de la mairie. Parce que dans une mairie, il y a beaucoup de mariages. Les gens attendent. Quand vous finissez, eux maintenant, ils vont faire leur mariage. Quand on est sortis, quand on est sortis, il faut voir les gens nous regarder. Est-ce que moi, c'était mon problème ? Moi, je marchais maintenant avec fierté. Parce que j'ai vu que mon frère était vraiment amoureux. J'ai vu que la dame était vraiment foin de mon frère. Et puis, là où même j'ai marché avec fierté. Quand ils ont fini de se marier, c'est moi que j'ai attrapé le livret de famille. C'est là que j'ai vu l'âge de la dame. Dja ! Elle a 51 ans. Elle est née en 73. Moi, je pensais qu'elle avait 70 ans. Dja ! Elle a 51 ans. Entendez ! Lui, il a 26 ans. Donc, il n'y a que 25 ans de cas. Du coup, ça ne m'a plus choquée, en fait. Enfin, ça me choquait. Déjà, je n'étais plus choquée. Mais je lui ai dit que quand j'ai vu ça même, là, ça m'a confirmé que c'est juste qu'elle est un peu adjaman-djaman. Elle a adjaman-djaman. C'est-à-dire qu'elle est en chair, quoi. Elle a adjaman-djaman. C'est tout. Mais sinon, elle a 51 ans. Ce n'est pas comme si... Voilà. Parce que moi, je pensais qu'elle avait 75 ans. Donc, au début, nous tous, on était en mode... Mais quand j'ai vu qu'en fait, elle est née en 73, je me suis dit, mais attends, ça va. Quand les hommes de 52 ans, 55 ans, 56 ans, sortent avec les filles de 25 ans, 24 ans, ça Pourquoi ? L'amour n'a pas d'âge. Il a 26 ans, il n'a pas 19 ans. C'est parce qu'il n'a pas la barbe, comme moi. Elle a 51 ans, il a 26 ans. C'est quoi qui vous choque jusqu'à... C'est quoi qui vous... C'est l'amour. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'explication. Tant que les deux personnes sont majeures, on doit accepter, maman. Ils s'aiment. Deux personnes qui se sont moulant comme ça à la mairie. C'est eux qui vous voulez critiquer. Donc, en sortant les autres qui sont venus se marier, là, qu'il y a, oui, qu'il y a. Il y a une mémélaise oubliée, elle dit à sa soeur, devant moi, elle dit à sa soeur, est-ce que tu l'as vue ? Est-ce que tu as vu la marier ? De toute façon, je les ai regardées, là. C'est maintenant que sa soeur va me dire, eh, Kevin Oben, tu as un pain, tu as un pain. Même, ah, je n'ai pas dit, vous finissez de critiquer ma mariée, et puis tu vas venir me dire qu'elle s'est pain. Je ne suis pas pain, je suis bof l'auto. Chouagne. Je ne suis pas pain, je suis bof l'auto. Tu finis de critiquer ma mariée, tu avais dit que, oh, Kevin Oben, tu as un pain, tu as un pain. Pain de cas boulangerie. Pain. De 6h30 ou même pain de 9h. Chouagne. Si tu regardes cette vidéo, chouagne. Donc, on a fini. Les gens se crachaient pour nous filmer. Est-ce que c'est mon problème ? Est-ce que c'est mon problème ? Mon frère dit qu'il est heureux. Moi, c'est le plus important. Le reste, là, je m'en tape. Moi-même, là, où je suis, là, là, si j'ai gagné quelqu'un de 50 ans que j'aime, je me marie, même si j'ai gagné son 50 ans, si je l'aime, je me marie. Voilà. La femme de mon frère, là, lui-même, c'est 51, hein, pour lui. Moi, si j'ai gagné une personne de 50 ans, si je l'aime, je me marie bien. Bien bon. Et puis, il y a des gens qui vont dire que c'est parce qu'il veut les papiers pour aller au Canada. Toute prétention mise à part son papa, là, le chéri de ma maman, qui est le papa du jeune, du jeune qui s'est marié, là. Et puis, vous avez mis ce TikTok, là. Toute prétention mise à part, hein. Son papa n'a pas faim, hein. Il a un poil. Quand on dit que quelqu'un a le poil, là, c'est lui. C'est parce que nous-mêmes, on est humble. S'il veut aller au Canada, son papa peut l'envoyer au Canada. La preuve, au début, son papa l'a fait asseoir. Pour dire, si c'est à cause de voyage, tu es en train de faire ça, quitte des dents. Moi-même, il est envoyé au Canada. Il l'a ouvert sa bouche pour dire, lui-même, si c'est marié, il ne veut pas aller vivre au Canada. Il veut faire des allers-retours. Pour vous dire à quel point il n'est pas obnubilé. Mon frère n'est pas obnubilé par le Canada. Parce que son papa, même si Cédric veut aller, même, dans le fin fond de Pékin, son papa peut l'envoyer. Il a l'argent, c'est ça. Ce n'est pas tous les mariages, vous voyez comme ça, que c'est les mariages par intérêt. Ce n'est pas tout quelqu'un qui a l'ambiance à la femme comme ça. Donc, on finit, on doit aller sur le lieu de réception. Nous, on arrive sur le lieu de réception. On attend les mariés 20 minutes, 30 minutes, les mariés ne viennent pas. Ma petite sœur Noura nous appelle pour nous dire que la voiture des mariés, parce que c'est Noura qui conduisait la voiture des mariés. La voiture des mariés a eu problème. Le radiateur s'est percé. J'ai dit, voici ça. Le radiateur les a laissés en route. La voiture ne marchait plus. Donc, ma maman et son chéri ont dû se retourner à Benjamin pour aller les chercher. Ça, c'est la sorcellerie. Mais, mais, personne ne pouvait aller contre ce mariage. Personne ne pouvait entraver cette union. Parce que, vois-tu là, ce n'est pas une voiture qui a été louée pour le mariage. C'est une voiture qui roule tous les jours. C'est une voiture qui roule tous les jours. Quand Marie-Chantal vient, il roule ça. Mais c'est le jour du mariage. Le radiateur s'est percé. Pourquoi? Bref. Ils sont allés les chercher. Ils sont venus. Les mariés ont fait leur entrée, tout ça. Ils ont, on a dansé. Nous tous, on a dansé. On a fait l'ouverture de balle. C'est Nancy même qui était le MC. Nancy était témoin de la mariée. Parce que la mariée s'appelle Nancy aussi. Donc, c'est Nancy. Ma soeur Nancy, c'est elle qui était témoin. Donc, ma soeur Nancy qui était témoin là. En même temps, c'est elle qui était maîtresse de la cérémonie. Madame Koulbali. C'était elle. MC. Après, on dit que les mariés vont aller porter tenue traditionnelle. Tenue traditionnelle là. Les mariés sont montés pour aller s'échanger. Il y a deux jeunes filles qui sont venues les habiller en tenue traditionnelle. Ils ont fait au moins une 15 là-bas. Après, j'ai compris que, en fait, la mariée devait porter gain. Donc, ça a duré. Donc, ils sont rentrés dans la salle en tenue traditionnelle. La mariée a commencé à danser avec la maman du marié. Chanson baoulée. Après, les mariés se sont mûlés en mûlés. Ils se sont mûlés en mûlés encore. Vraiment, c'était chic. Amusez-moi pas. La petite réception, on était 30. C'était doux. Ils ont coupé leur gâteau. On a pété le champagne. Non, c'était doux. C'était un joli petit chic mariage. Et franchement, celle-là, on a vu que, amusez-moi pas, Cédric était vraiment énamouré de la dame, quoi. Franchement, il avait foncièrement envie de s'acquiner avec elle. Donc, finalement, tout s'est bien passé. On a vu que les deux s'aimaient. On a dit, OK. Moi, je les ai laissés là-bas. Je suis allé faire mon partenariat. Après, le mariage, c'est fini. C'est vrai que plus sa femme sont allées dormir à l'hôtel, en fait. Parce que c'était hôtel-resto. Donc, ils ont dormi à l'hôtel. Et voilà, comme lune de miel, quoi. Donc, voilà. C'est un joli petit chic mariage. Voilà. Je pense que je vous ai donné toutes les grandes lignes de la chose, en vrai. Voilà. Je vous ai dit, donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. En tout cas, le mariage était chic. Bien chic. Et puis, nous, tous, on assume ce mariage-là. Voilà. Parce que si ton frère dit que c'est cette personne-là que j'aime. Et puis, tu vois qu'il est sincère. Tu dois le soutenir dedans. Voilà. C'est où, j'ai essayé en train de faire ma vidéo. D'après, tu vas venir allumer le moteur de ta vieille voiture. Je vais quitter ce quartier-là. Bisous, là. Je vais vous faire plein, plein, plein de bisous. On se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Et puis, dites-moi en commentaire. Notre petit mariage était chic. Et puis, vous savez que ce mariage-là, au début, là, évidemment, il y en a qui étaient sceptiques, qui n'étaient pas trop d'accord, qui ne comprenaient pas trop. Finalement, même si c'est ces gens-là qui ont dansé au mariage. Il y a dit danser, danser, elle a marié juste... La mariée aussi, dès qu'on met une petite musique, elle danse, elle danse, putain, elle ne comprend pas. Ils ont mis Roselyne, là, ils ont mis elle, qu'on ne peut pas, ils ont mis tout l'est de Josée. Mais dès qu'ils ont mis Céline Dion, il faut la voir chanter à toute tête. À la Québécoise, comme Céline Dion, donc c'est ça, on a dansé, on a bu. C'était bien, c'était un joli petit chic mariage. C'était douf. C'était douf, 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 douf de chez douf. Voilà. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021